On a déjà la possibilité pour Macky Sall de briguer un troisième mandat. Est-ce que sur le plan juridique, nous sommes en face d'un professionnel du droit, vous êtes un avocat réputé, alors est-ce que légalement Macky Sall peut prétendre un troisième mandat ? Mais d'abord je trouve que ce débat, je me demande quand est-ce que les Sénégalais vont arrêter de poser des débats nocifs. Nocifs, parce que ça, vous l'avez bien rappelé, le président n'est même pas encore officiellement déclaré vainqueur. Il le sera lorsque le Conseil constitutionnel se prononcera. Et voilà que les gens agitent l'idée d'un troisième mandat que pourrait effectuer le président Macky Sall. Mais écoutez lui-même, vous n'avez pas écouté le président Macky Sall ? Oui, mais seulement il avait dit que son premier mandat sera de 5 ans, finalement il a fait 7 ans. Oui, mais attendez, son premier mandat, il était de 5 ans. C'est lui qui avait dit qu'il ferait 5 ans. Mais il était de 7 ans, le premier mandat. Il était de 7 ans. Maintenant, ce mandat-là, il est de 5 ans. C'est le dernier. Lui-même l'a dit et l'a répété. Mais je ne vois pas... On est dans le même cas de figure qu'Abdoulayeouad en 2012, quand il a sollicité un troisième mandat. Oui. Le Conseil constitutionnel avait dit, oui, il peut, parce que le premier n'était pas concerné. En jouant sur des attendus et des virgules et un texte mal écrit de la constitution, là ce n'est pas le cas. La constitution, pour moi, elle est claire. Elle est claire. Donc je ne vois pas pourquoi les Sénégalais agitent ce débat-là, sauf à vouloir poser de faux problèmes. Vous savez, moi, le seul débat que je veux qu'on agite, c'est le débat de travailler pendant 5 ans pour le Sénégal et les Sénégalais. Voilà. Le seul débat aujourd'hui qui devait s'instaurer, c'est celui-là. Comment on y travaillera ? Avec quels hommes ? Avec quelles femmes ? Avec quelles idées ? Avec quel programme ? Et puis, voilà. Pour le reste, laissons le temps faire son œuvre parce que c'est le meilleur juge de paie le temps. Merci.